bienvenue à nos téléspectateurs du monde entier on va finir de s'échauffer ensemble et ça va pouvoir commencer à l'affiche aujourd'hui le stade rennais contre l'AS monaco ici grégoire margoton avec darren tulette qui nous donnera son regard si particulier sur ce match grégoire c'est un grand plaisir de commenter cette rencontre à vos côtés mais le temps est venu de découvrir la composition des deux formations et on rentre dans le vif du sujet allez darren un petit pronostic qui sera l'homme du match j'ai bien envie de dire à damel falcao ça reste un vrai but avec un don naturel voire surnaturel face au but il fait souvent mal de la tête comme des pieds oui je suis d'accord c'est sans doute un grand talent offensif qui débloquera ce match ça passera sur le côté repiqués dans l'axe peut-être c'est osé gazerie saco vers l'arrière pas tellement de solution c'est bien la passe à 10 mais il faut essayer d'être plus dangereux gazerie rosso basique quelle intervention bien repoussé par le gardien c'est un super arrêt serré en fait temps s'étendent et en fait quoi en fait oh le pauvre c'est difficile d'en vouloir au gardien l'a été masqué et ne voient le ballon qu'au dernièrement le jeu reprend ça fait un zéro il met le score maintenant il faut pas laisser l'adversaire revenir glick qui perd l'équilibre c'est joué long c'est dangereux il choisit la profondeur c'est bien donné falcao il évite le pire qu'en l'air on le sent en pleine confiance il n'a pas hésité à tenter ce geste pourtant difficile et la tête c'est repoussé il décide d'allonger le jeu oh falcao il tente de la jouer dans l'espace la frappe et c'est dedans qu'elle est importante cette égalisation on dit souvent qu'il faut se méfier des ballons perdu au milieu de terrain et bien vous voyez qu'on ne raconte pas que des bêtises quand même et ça repart du rond central égalité parfaite alors là ça peut être un très grand match parce que les deux équipes se rendent coupons en retrait pour repartir proprement caserie cette possession un peu stérile saco avoir besoin de soutien là il écarte le jeu on joue sur l'aile il est servi il est passé le gardien loin devant il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon pour trouver la faille dans la défense oh l'occasion ça peut être dangereux bien joué à droite il faut aller vite il peut choisir de s'entrer il y a peut-être un coup à jouer auquel geste oh l'occasion et l'arbitre siffle la mi-temps sur cette grosse occasion c'était une première période très agréable on a vu deux buts des occasions et tout reste à faire dans la seconde partie l'égalisation a vraiment relancé ce match il me semble qu'on signerait tous pour une seconde mi-temps aussi captivante que la première n'est-ce pas ? les deux équipes n'ont pas réussi à se départager pour le moment elles quittent le terrain sur ce score un partout c'est reparti match nul pour l'instant Valcao qui a déjà pris le pas sur la défense alors que va-t-il faire ? bien joué ça c'est bien à conserver sa lucidité maintenant à centre allez hit la tête oh quel bel arrêt et ça c'était pas facile à arrêter croyez-moi une très grande ouverture Valcao ils ne vont pas chercher leurs adversaires c'est intéressant comment ça expliquez-nous ? il reste à distance ça leur permet de mieux lire le jeu plutôt que de se précipiter sur la balle ah ok quel passe il allonge donné à la perfection il est à distance de tir passe interceptée il a fini de s'échauffer il va pouvoir entrer en jeu Gorkuf rentre en jeu il peut faire la différence avec sa qualité de passe corner ah non dégagement en 6 mètres pour le gardien André maintenant et ils essaient de repartir de derrière Valcao qui aimerait sans doute avoir un peu plus de liberté vu qu'il a déjà marqué il n'est pas impossible qu'il veuille remettre ça le long dégagement du gardien il change complètement de côté il faudrait se projeter un peu plus pour être dangereux c'est joué long attention il choisit la base sur l'aile il est tout seul il cherche à le servir oh le centre était magnifique les deux équipes doivent faire attention au contre maintenant il faut garder ce ballon faire tourner être patient et saisi à sa chance ce sera un coup franc bien sûr il récupère le ballon c'était un bon pressing le bon dribble il écarte il joue sur l'aile c'est centré dans l'axe c'est dégagé loin voici un corner qui pourrait tout changer la tête c'est terminé l'arbitre siffle la fin du match et ce match se termine sur ce score nul mais franchement on ne peut pas être frustré à l'issue de cette rencontre on a eu droit à un vrai beau spectacle de foot que retenez-vous de cette rencontre c'est un match nul c'est certain mais il y a du positif à en tirer c'était vraiment une belle soirée d'arène un beau match on s'est régalé on se retrouve très vite à bientôt